L'annonce a été faite mercredi dernier, aux sorties du Conseil des ministres. Le président Ouattara recevra M. Gbabo Laurent le 27 au palais de la présidence ici. A quelques heures de cette rencontre, les Ivoiriens se prononcent. Cette rencontre-là est bien placée pour qu'on puisse fermer sur tout ce qui s'est passé et aller de l'avant. Nous espérons vraiment que cette rencontre-là permette une réconciliation nationale. Ça va essayer d'apaiser un peu les tendances de part et d'autre. Avec trop de misententes contre nous, mais maintenant ils pensent que ça va aller. La rencontre va faire que les gens vont se calmer un peu. Ça va apaiser un peu les cœurs. Paix et réconciliation, les deux mots sont sur toutes les lèvres et sur la scène politique aussi. Nous souhaitons que demain soit un grand jour et un grand jour pour nous signifie que cette rencontre importante, attendue de tous, va donner des résultats qui rétablissent l'espoir. C'est une très bonne nouvelle. Le regard ne peut être que positif. Que le chef de l'État actuel ait lancé au président de la République, comme vous le dites, se rencontre après près de dix années. Le président Laurent Mabou est rentré précisément le 17 juin dernier. Nous pensons que c'était le moment pour que cette rencontre se tienne, parce que les uns et les autres étaient en train de s'interroger si les deux personnalités allaient se rencontrer. Ce sera la chose faite demain, donc c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le président Mabou et le président Bédier se sont rencontrés à Daoukro le 10 et 11 juillet dernier. Et ils ont proposé un dialogue national inclusif, avec évidemment une forte volonté du chef de l'État, du président Lassane Ouattara. Donc nous pensons que cette rencontre entre le président Mabou et le président Lassane Ouattara sera certainement le point de départ pour ce dialogue national inclusif. Pour le parti au pouvoir, ce rendez-vous reste la matérialisation de la volonté du chef de l'État à Lassane Ouattara de réconcilier tous les Ivoiriens. Le président Lassane Ouattara, c'est l'incarnation même du président Faudouani, qui est un homme de paix, un homme de cohésion, un homme de dialogue. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques importants sont dans le pays. Le président Lassane Ouattara, le président Mabou, le président Bédier. Et cette rencontre entre le président Lassane Ouattara et le président Mabou est vraiment le summum du fait que les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Notre pays ne peut se développer que s'il y a la paix. Une vision que partage Pascal Afinguesan, élevée le week-end dernier au rang d'ambassadeur pour la paix par une ONG, lui souhaite que les trois leaders s'engagent résolument pour la paix. Ils ont aujourd'hui une responsabilité particulière dans ce défi, par la puissance d'incarnation de chacun d'eux. Leur responsabilité est essentielle dans la construction de la paix. Je les appelle à pardonner pour se réconcilier. La réconciliation pour la ministre Anne-Désirée Ouloto est un long processus que ce rendez-vous devrait certainement booster. Depuis 2011, le président Ouattara prône la réconciliation. Il a mis en place des instruments pour soutenir sa volonté. Le 27 juillet, comme les Ivoiriens le disent, quelque chose va se passer. Oui, quelque chose d'important se passera parce que deux frères vont se rencontrer. Parce que le président Ouattara, en tant que bon père de famille, crée le cadre de rencontres, de concertations, de proximité avec tous les Ivoiriens. Ce rendez-vous du 27 doit être vrai, il doit être sincère et il doit s'inscrire dans des principes pour une réconciliation durable. Une chose reste certaine, le regard des Ivoiriens et des caméras de la presse nationale et internationale seront braqués sur le palais présidentiel ce mardi.